Yo les gens, nouvelle vidéo sur tout simplement votre mode préféré le mode siphon qui est de retour et merci à ceux qui mettent le code Skyheart, tout de suite j'offre le skin à Magikarp qui avait évidemment gagné donc il y a toujours un décalage entre le moment où j'affiche le gagnant donc le prochain gagnant ce sera cette personne en haut qui est donc le nouveau gagnant du skin et qui recevra du coup le skin dans quelques jours, il faut que j'ajoute tes gens il faut qu'il y ait encore quelques jours d'attente etc pour que je puisse envoyer des cadeaux, donc merci beaucoup merci à vous de mettre le code Skyheart toujours et ben voilà donc GG à lui pour le skin ronchon je vous laisse profiter de la vidéo, merci à vous pour le code Skyheart, bonne vidéo les frères, vous allez voir que c'était incroyable, il s'est passé des balles de snipe assez folles et le mode siphon bah un kiff, bref bonne vidéo et yo les gens, c'est parti pour tout simplement tester votre mode préféré qui est de retour je parle évidemment du mode siphon, le mode siphon qui était tout simplement votre mode préféré, c'est le mode dans lequel on ne peut se guérir que en tuant des gens mais par contre quand tu tues un mec, tu récupères 100 HP d'ailleurs on va essayer d'en tuer un tout de suite là il a wall tout ça mais il va pas avoir des balles infinies non plus on passe mytho, hop, mettez solo squad intéressant, parce que c'est en duo, du coup vous êtes contre des équipes, de 2 en l'occurrence et du coup ça fait plaisir les gars parce que c'était vraiment le mode que vous vouliez retrouver dans le jeu, a priori, si on en croit un petit peu l'avis des joueurs, qui était très déçu quand il avait été retiré du jeu et bah écoutez, il est de retour et ça, ça peut vous faire vraiment plaisir, alors il est plus en squad, avant c'était en squad mais techniquement je pense pas que la squad au final c'est peut-être même mieux que ce soit en duo, mais dans tous les cas la squad c'était pas forcément un désavantage énorme parce qu'en gros, une squad c'est 4 joueurs merde et sur 4 joueurs, il y a très souvent un joueur un peu moins fort il y a très souvent sur une squad un joueur un peu moins fort et en gros du coup bah typiquement si vous êtes contre une squad vous allez en général essayer de monter très haut et essayer de tuer le mec le moins fort en face pour vous guérir en gros parce que ce qui se passe c'est qu'en fait comme les mecs en face, en fait dans la map il n'y a pas de heal, il n'y a pas de soin, c'est très important de comprendre que par rapport à une arène ou quoi le mec ne peut pas avoir des mini shields ou des gros shields il ne peut pas avoir de soin donc en gros la seule façon qu'il a de pouvoir se guérir c'est de tuer des gens et typiquement et bien ça donne un vrai avantage dès que vous jouez pas trop mal et bien vous allez pouvoir et bien fumer pas mal de joueurs parce que techniquement en face quand vous lui mettez une balle et bien vous savez que c'est fini pour lui il peut plus se guérir quoi il peut temporiser mais en réalité ça sert à rien parce que comme il pourra pas se guérir là par exemple ce mec là qui n'a pas de shield 100% il aurait eu énormément de shield si on n'avait pas été dans ce mode quoi et du coup bah oula donc voilà donc on est parti les gars on va essayer tout simplement de faire cette petite game en tout cas j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien je suis plus malade ça y est je suis plus malade par rapport à la pari games et tout enfin la maladie qui a duré quand même bien deux semaines c'était l'enfer là je continue à train tout simplement le 3 multigaming sur 6 jeux différents donc si vous venez sur les lives et tout vous allez pouvoir voir du Age of, du Minecraft du Rocket League etc etc mais c'est lourd donc on est parti en tout cas je suis très très content ça fait plaisir le retour de ce mode je pense que je vais faire plusieurs games avec donc on va essayer c'est pas ma première game mais des fois je prends un peu trop de risques on va essayer de pas trop de prendre de pas prendre trop de risques là je me suis coupé sur le doigt les gars et là je pisse le sang en fait merde dommage let's go baby je pisse le sang c'est la galère c'est la de mer je me suis coupé avec une feuille je crois et il y a un peu de sang bon c'est pas grave c'est pas gênant il n'y a pas mort d'homme ou quoi tranquille mais j'avoue que là c'est la galère ok petite PM qui fait plaisir évidemment donc l'avantage aussi les gars c'est que comme là on est sur oh là là on voit 250 de tout ça ferait bien plaisir d'avoir ce shotgun amélioré je me sers très rarement j'avoue de cet objet là pour améliorer les armes mais en vrai c'est assez fort et donc évidemment là on va pas récupérer des matériaux quand tu tues un mec tu ne récupères pas de matériaux alors je pense que Peek Games ont bien pensé justement à enlever les poissons parce que si on peut pêcher techniquement techniquement en fait on peut quand même se guérir mais ils ont forcément pensé à enlever les poissons sinon c'est trop facile en gros tu récupères un poisson et c'est comme une grosse potion mais en plus rapide donc c'est bien cheaté mais 100% ils ont clairement pensé à enlever les poissons sinon ce serait beaucoup trop cassé du coup là en gros dites vous vraiment qu'à chaque fois que vous mettez une balle sur l'adversaire il peut plus se guérir et ça c'est un avantage de fou c'est à dire qu'en fait le mec il a beau temporiser 3h bah en fait c'est gratos sachant que maintenant il y a les dégâts de chute donc ça par contre avec les dégâts de chute c'est un peu moins facile de monter très haut dans le ciel que si tu fais que monter évidemment les mecs te font tomber tu vois ce que je veux dire alors qu'avant tu pouvais monter quand même relativement haut avec des gliders avec des pads avec des répulsifs enfin bref vous connaissez de toute façon les objets qui ont enlevé les dégâts de chute le silex notamment pour ne citer que eux donc là évidemment on récupère les matériaux parce qu'on ne peut pas récupérer les matériaux quand on tue quelqu'un oula il y a un mec qui m'a tiré dessus là monsieur bonsoir bonsoir bonjour bonjour oh intéressant oula il y a beaucoup de grenades et voilà qui font vraiment vraiment mal ok j'ai enlevé du shield par exemple là et je sais qu'il n'a plus de shield et je sais qu'il ne peut plus en avoir oula il y a un rocket oh putain je ne l'avais pas vu fait chier ok on a tué un il n'était pas mauvais en plus voyons voir le sniper ok les roquettes ok oh la la c'est la de mer les gars c'est la de mer il y a un mec qui m'attaque à la roquette gros il ne me respecte pas gros calme toi ok on a un petit sniper ah dommage il faut prendre un petit un petit kill au sniper la main a fait plaisir oh non dommage il y a son pâte aussi faire gaffe c'est pas tant lui qui me fait peur c'est plus l'autre ok on a tué un on le garde sous la main comme ça je pourrais me guérir grâce à lui en fait oula merde ok je vais peut-être le tuer parce que j'ai très peu de matériaux et en vrai il a sûrement beaucoup de matériaux ouais c'était sûr en vrai eux ça se voit que c'est des mecs qui n'ont pas beaucoup fight et qui avaient du coup beaucoup de matériaux qui ont beaucoup farmé et tout lui est plus fort je pense hop là ok sur le plus fort c'était le premier le premier mec qu'on a tué oula il y a la zone ah c'est roulé ça il a tellement plus de vie ok nice on se remet full life let's go bébé il m'a filé des matériaux j'espère ouais c'est pas mal hop hop et on va courir parce que là on est loin de la zone ok on se guérit parce que là on se guérit IRL les gars mon doigt est blessé fuyons mon doigt est blessé donc nickel on s'est régen on a récupéré les kills c'était des bonnes fights en vrai c'était cool c'était fun en tout cas le reload je suis très content c'est vraiment sympa j'espère que ça va durer quand même un bon moment un mode provisoire mais c'est cool justement qu'ils remettent ce mode et comme c'est le mode préféré des gens je pense que à mon avis il y en a plein qui vont être contents 14 mecs les gars on est parti il faut qu'on essaie de gagner cette game en tout cas merci merci les gars pour le code créateur vous êtes nombreux à continuer à le mettre merci beaucoup sachant que du coup en ce moment je trainais dans 10 jours j'ai un ton à multigaming avec 30 000 euros de cash price et je suis l'une des 5 équipes favorites donc évidemment je traîne un petit peu et aussi ce qui est intéressant du coup c'est que si les mecs en face s'ils n'ont pas fait de kill et bien ils sont en galère en termes de shield après petite astuce vous pouvez utiliser des tonneaux sur la map ou bien les citernes etc pour vous guérir grâce en fait quand vous cassez un tonneau vous gagnez 10 de shield et du coup ça marche quand même même dans ce mode là donc typiquement c'est un c'est un bon avantage tu vois ou les citernes en tout cas je ne sais pas vous mais moi en tout cas ça fait vraiment plaisir le mode siphon je pense que du coup je vais refaire on va refaire quelques games à mon avion en siphon sinon c'est toujours un petit peu sympa le fait de pouvoir récupérer 100 points de vie et que le mec en face ne puisse pas temporiser et se guérir il y a un petit côté genre tu ne peux pas courir mon pote au bout d'un moment il faut que tu fight donc ça fait quand même bien plaisir par contre j'ai toujours peur de me prendre une balle de snipe ou quoi on va essayer d'en mettre une non 10 joueurs survivants oh oh là mais il a chaud ah non je suis toujours pas de prendre une balle de snipe 3 secondes plus tard je vais prendre une balle de snipe et putain le karma gros horrible oh let's go je suis le boss oh je me suis pas à la bite mais pas loin oh putain sa mère je voudrais le finir le mec que j'ai knock parce que le mec que j'ai knock si je le finis je me guérit et je me guérit vénère même je le vois pas putain je peux pas le voir il est trop loin nice let's go les gars on l'a baisé oh il a pris une balle de snipe je suis mort donc là il peut pas se guérir j'ai même pas besoin de presser en réalité parce que techniquement il peut pas se guérir attends il a pris un poisson là oh il a trouvé le moyen de se guérir le bâtard il a trouvé un glitch il a pris un poisson ou quoi parce qu'il s'est guéri il peut pas avoir de shield vu qu'il a perdu de sans shield oh il a trouvé un truc de bâtard oh le gamin mec il s'est guéri j'ai trop le seum il serait mort là il a trouvé un glitch le bâtard alors peut-être que du coup Epic Game n'ont pas pensé à enlever les poissons c'est possible parce que là c'est très louche qui vient de se passer là il a plus de vie vraiment trop chiant maintenant pour reprendre un mur même un mec moins fort c'est trop la galère c'est nimble vraiment je peux pas lui reprendre le mur je peux pas lui reprendre le mur c'est grave il avait assurément plus de bois mais il avait beaucoup de métal oh non mais putain non je vais prendre une balle de snipe mais vas-y mais nique sa mère putain je me retrouve encore dans la 2 mers du coup moi c'est juste la merde moi j'ai pas de glitch ou quoi c'est triste ils sont deux ou pas 1v2 les gars 1v2 mais j'ai plus de vie je peux pas me guérir putain c'est chaud les gars c'est chaud ça va être compliqué putain je suis dégoûté 1v1 du coup 1v1 parce que là je pense qu'ils sont pas ensemble quand même ça a pas l'air voyons voir le bout de la zone le bout de la zone c'est là ils vont devoir avancer les gars ils vont devoir avancer ils ont pas de mobilité tranquillement dommage il y en a un à gauche et un à droite oh damn son ce que je viens de lui mettre il en reste plus qu'un where are you bro il est en face il est en face oh ce que je viens de lui caler gros il est trop déçu oh il est juste knock attends mais quoi pourquoi on est encore 3 je comprends pas on est encore 3 dans la game là alors que j'en ai su un il a revécu son pote il a fait revivre son pote c'est ça non ça peut être que ça non je sais pas on est vraiment 3 là oh le gamin oh oui putain oh comment c'est possible oh sa mère en plus ils savent jouer oh non le bâtard non oh je t'ai mon mort oh les gamins non j'avais piégé l'eau non dommage les gars bon c'était kiffant il avait 100 hp en plus il avait pu il avait pas beaucoup de vie c'est pas grave c'était bien kiffant je pense que vous avez kiffé cette petite game les gars de siphon moi j'ai eu les sensations j'ai eu les sensations par contre moi je me suis fait couiller je croyais qu'ils aient 3 je l'ai pas eu passé et tout je me suis fait complètement baiser je sais pas où il est passé oh la balle de snipe à la fin aussi que j'ai mis sur le dernier mec alors en vrai en vrai c'était vraiment une belle game je veux dire que vous avez bien kiffé cette petite game siphon on va en faire une très très fun et du coup évidemment les gars n'oubliez pas de remettre le code skyart les gars et m'envoyer ça sur instagram pour participer évidemment au skin à chaque vidéo fortnite merci à vous en tout cas je vous aime vous êtes les meilleurs bisous tout le monde c'est Sky ciao